un petit stand improvisé chez le gaulois n'est pas fini mais regardez déjà si c'est joli ça c'est magnifique voilà dans le vent et attend je fais un petit zoom sur tous la réelle et c'est moi qui l'a trouvé solide ça c'est trop bien tu vois faut trouver plein de trucs ça sent le mariage ça sent le mariage on est dans un petit coin sympa et regardez si c'est sympa ce petit stand là voilà et puis là aussi un petit stand avec les pierres de lilly voilà regardez si c'est beau c'est collier magnifique avec un joli son voilà et puis c'est la pause bouffe aussi ah ouais c'est marrant ça ben voilà on va grimper pour essayer de faire une petite géocaching avec ouais on est que deux et de courageux on l'aura droit quand même après c'est sympa ce petit chemin avec la vue purée on y va à travers on sait pas du tout par où il faut passer et puis ça doit être comme de la craie ah oui celle là oui ouais on dirait presque du ciment quoi ça sent le bouquetin là c'est magnifique je crois que c'est pas par là je crois qu'on fait c'est par là mais c'est pas par là je pense que c'est par là parce que là on est bloqué c'est marrant qu'ils mettent des barrières à certains endroits comme ça il y a une cache c'est la truc qui est là bas là c'est la tour la tour ? vachement là ouais mais l'autre elle est au dessus regardez la vue sur notre campement voilà et donc voilà je pense qu'on va monter là et ça doit être là haut et l'autre bon on est pas obligé de faire l'autre l'autre c'est la tour donc il y a bruno et hélas qui joue de la musique là bas j'ai essayé de zoomer sur eux ils sont juste là je sais pas si on les entend avec l'appareil ça va ? et oui vue aérienne sur le camp de Manouch regardez ça ça a été creusé là ils dorment là les bouctins à mon avis 100 m il y a un chemin là pour le retour on sera peut-être moins chier nous on a pris à travers là les roches et de ça mais il y a un beau chemin là il monte et je crois qu'au retour on va prendre le chemin on se rapproche c'est bien par là c'est joli en plus ce petit chantier là ça va je vais pas trop vite ce chemin il est vraiment magnifique j'adore ah ça dit qu'on se réloigne ce serait par là en dessous on va vivre sur la gauche ah merde on aurait peut-être pas dû passer par là parce que c'est en dessous apparemment donc on va faire demi-tour et puis on va essayer de trouver le premier chemin à droite ah bah moins que l'on peut toujours tester allez je crois il te met pas les chemins lui tiens je vais te mettre hop on continue le chemin le bon chemin cette fois ci ah puis c'est joli ces chemins j'adore bon ça serait dur de poser une tente ici mais ça serait calme on va à 46 mètres ah non c'est bien rapproché par là t'as une kerne allez une petite kerne 27 mètres ah ouais disons c'est le silence 9 mètres 8 mètres 7 mètres non ça serait pas dans un état comme ça 5 mètres si je me réloigne par là c'est que ouais on s'éloigne donc c'est par là ah bah y'a des trous et tout par là ça va être par là allez bah y'a une espèce de grotte il y a pas du tout de commentaire pas du tout de commentaire alors je peux regarder des photos spoiler mais bon je me dis qu'un endroit comme ça en tout cas c'est joli ce quoi il y a des trous partout aussi sans photo spoiler ça va être dur hein je vais essayer de regarder et lire ce qu'ils disent alors ça me dit 4 m déjà la description elle dit hop pas en anglais en français tant qu'à faire cette cage est sur un chemin de pied entre deux brèches sur une zone préservée de la côte avec une vue magnifique sur la côte et les falaises avec des plages que vous pourrez visiter alors ça c'est ce que dit la définition il n'y a pas dire et alors après activité alors activité ce qui est des photos voilà la photo il montre la vue là par là il montre la vue dans une brèche alors je vais regarder une autre photo dans une brèche ils disent donc à la photo tu as une vue là et tu as une vue là bas aussi donc c'est plutôt par là tu as une vue sur les rochers là on va essayer de se rapprocher de par là hop alors je peux regarder la géolocalisation vite fait 6 m ça me dit d'un seul coup alors attends faut que je bouge un petit peu surtout pour il y a des brèches il y en a partout ils sont gentils entre deux brèches il y avait c'est ça ? ouais 7 m et 8 m alors après le gps c'est jamais vraiment une petite attend je vais voir les autres indices parce que les autres photos et elle a été trouvée quand la dernière fois ? la dernière fois le 17 1 2020 je vais essayer de voir s'il y a d'autres photos ça sera plus simple je pense ça c'est une photo de la cote ça sert à rien là c'est une photo d'un bouquetin photo d'un bouquetin on s'en fout ah les activités elles n'aident pas beaucoup hein ça par contre ils ont plein de photos de bouquetin là entre deux brèches ouais les photos ça aide pas c'est chiant j'ai regardé une quinzaine de photos déjà moi je vais refaire la géolocalisation parce que hop alors attends hop tac 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 y aller ça me dit que je suis à 3 m là maintenant ouais on peut être loin dedans dans les failles qu'il y a là dedans hein moi je pense que c'est cette faille là c'est celle qui ressemble plus à une brèche là ça me dit 3 m je vais me rapprocher du chemin pour voir si ça fait pas alors ça y est elle l'a trouvé sabrina c'est la meilleure le gps n'en parlons pas pas d'indice pas de photo spoiler rien hop hop une petite toupie ouais t'es juste là là ravurée ah bah c'est la meilleure une petite toupie une grosse toupie alors attend on est le combien ? attends je vais te dire ça tout de suite tac attends on met le neuf bon bah voilà au milieu de tout ça allez on est bien là et le chemin du retour de la cache avec la pénombre elle va en voir plus sur l'appareil qu'en vrai c'est fou ça c'est fou ça alors c'était à droite ou à gauche ? à droite je pense oui c'est à droite moi mais je ne suis pas super doué il y a un petit coup de peinture bleue c'est qu'on doit être sur la bonne voie et puis il y avait plein de photos de bouquetins sur cette géocache c'était magnifique ouais dommage on en a même pas vu vous vous en avez vu quand vous êtes allé à la balade ce matin je crois ouais bah en revenant ils étaient juste à côté bah vous les avez pas vus quand ils étaient sur la montagne tout à l'heure ? hier mais tout à l'heure j'ai pas vu ah merde tout à l'heure ils étaient contre la montagne bon bah je pense que ça va être plus simple en fait pour redescendre parce qu'on va avoir le chemin ah là on entend de nouveau les vagues ah là on entend de nouveau les vagues c'est bien en fait on a on a choisi le bon plan comme si on n'est pas là pour emballer pour sortir on va rêver on aura juste à aller trop bien ah ah ils vont se faire avoir et pour une fois hein c'est bien par ces chemins là regarde je filme en redescendant comme ça si on tombe et bah on verra et qu'on trouve le portable on verra où on est tombé ah mais c'est joli là bon de toute façon on va se remettre là où on était avant on est juste au dessus des grottes ah bah oui bon on ira pas les voir il fait trop nuit mais on est juste au dessus des grottes en dessous des grottes ouais regarde il y a encore des trous là c'est sympa ce petit chemin au moins ça fait faire une boucle alors Bruno va être content il n'aime pas conduire de nuit bon on va pas loin du coup si on va à l'autre endroit où on était non plus à l'autre endroit ici ça c'est du sentier de bouquetin ça c'est du sentier de bouquetin allez j'éclair ah ah dah j'éclair voyager c'était juste voyager donc il a voyagé rien il a été en france je me rappelle plus je regarde et ça fait un petit moment que je l'ai que je fais voyager avec moi il a été au maroc donc il n'a pas trop à se plaindre et au luxembourg tu vois quand tu mets des photos à chaque fois puis des petits messages je pense que ça leur fait plaisir aux gens moi mes objets voyageurs voyage pourtant ce que j'en ai fait moi j'en ai fait deux mais c'est pas facile il n'y en a pas beaucoup en fait parce qu'en fait elles peuvent disparaître en fait au lieu de mettre déposé battu mais visiter et si tu mets visiter battu mais une photo et c'est en fait ton objet voyageur qui peut voyager avec toi donc tu peux en garder un pendant un petit moment en attendant finalement fait que dieu que tu le fasses faire par exemple ou sa description ou son objectif ou que tu trouves une belle cache produit pas c'est mignon par là en plus de nuit c'est encore plus simple donc moi j'ai des objets des fois ils m'ont resté sont restés deux trois fois mais c'est par là qu'on est parti avec mano ce matin on est monté par là bas avec mano ce matin et voilà on l'atterrit sur le chemin du retour le premier coup n'avait frotté 1 voilà on n'a pas frotté seul coup n'avait pas plu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Sous-titrage ST' 501